Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salat wa salamu ala Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa salim Kitabu al-Siyam et Kitab Bughiyat al-Talib, Sahifa 4 mai ava 4 mai ava 5 soon On est dans le chapitre du jeûne dans le livre Bughiyat al-Talib à la page 454 Alors il a dit si la femme a accouché pendant le jeûne de Ramadan sans avoir des lochis Il a accouché mais il n'a pas eu des lochis Alors le jeûne n'est pas rompu Il a dit si la femme a accouché pendant le jeûne de Ramadan sans avoir des lochis Ce n'est pas l'accouchement qui annule le jeûne Mais c'est le son des lochis qui vient après Qui empêche la femme de jeûner comme le son des monstrues Sauf si la sage femme a fait rentrer la main à l'intérieur de l'organe génital chez la femme Alors ça, ça annule Alors une femme Pendant la période des monstrues Comme la femme a l'habitude 20 jours des fois pureté Et 7 jours ou 10 jours monstrues Elle, elle sait son habitude Après, par exemple, 17-20 jours de pureté Il a eu du sang Pendant le coulement du sang Elle peut manger Elle dit voilà, c'est l'apparence que c'est des monstrues Mais s'il a fait un peu du sang et qu'il s'est arrêté Elle ne va pas rendre le jeûne pour ça Parce que lorsqu'il a vu un peu comme on dit Puis après il s'est arrêté C'est possible qu'elle n'aura plus Alors elle ne mange pas pour ça Elle ne rend pas le jeûne pour ça Une femme qui était dans la période du monstrues Elle n'a pas fait l'intention de jeûner Mais lorsqu'il s'est réveillé le matin Il a trouvé qu'il n'y a plus de monstrues Alors bien sûr, ce jour, elle n'a pas jeûné Elle a passé la nuit en ayant les monstrues Et elle ne sait pas à quel moment Le sang est arrêté Alors là, mais après l'aube Elle a vu qu'il n'y a plus rien après l'aube Alors ce jour-là, de toute façon, il faut le rattraper Mais si elle mange, c'est permis Si elle mange, c'est permis Et si elle mange, c'est permis Et si elle mange, c'est permis Et si elle mange, c'est permis Voilà, ça va arrêter vers minuit Vers 2h du matin Alors suite à ça, elle a dormi à 11h Et puis, elle a fait l'intention de jeûner demain Parce que dans l'habitude, il va s'arrêter bientôt Mais elle dormait Et lorsqu'il s'est levé le matin après l'aube Il a trouvé qu'il n'y a plus du sang Le jeûne est valable parce qu'elle a déjà fait l'intention Et que l'apparence que le sang s'est arrêté avant l'aube En parlant de la femme qui a les monstres Qui a les lochis Toute personne qui a rompu le jeûne pour une excuse Il faut rattraper la femme qui a les monstres La femme qui a les lochis Celui qui était en voyage Celui qui est malade Il doit rattraper Ils doivent, tous ces gens doivent rattraper Sauf celui qui a rompu le jeûne Parce qu'il est trop âgé Trop âgé Il n'arrive pas à jeûner Ou il avait une maladie incurable Dans l'habitude on ne trouve pas de guérison avec ça Alors ces deux derniers Ils payent la fédia Parce que Comme on a dit C'est des gens qui ne peuvent pas jeûner maintenant Et dans le futur non plus Parce que c'est des maladies incurables Ou les trop âgés Alors ils payent la fédia Ils payent quelque chose À la nourriture de base Deux modes de nourriture de base Pour chaque jour Celui qui avait une maladie incurable D'habitude on ne trouve pas de guérison Mais une fois il a été à Médine Et il a fait du'a à côté De la tombe de Sayyidina Muhammad Allah Ta'ala a exaucé Il a trouvé guérison Et il ne l'attrape pas Il a trouvé guérison L'ahnaf, selon Abu Hanifa, celui qui, il rompe, même si pour une maladie incurable, il ne paye pas la fidye maintenant. Il attend, peut-être il trouve guérison, s'il trouve guérison, il rattrape. Lorsqu'il arrive à l'âge où il dit, mais je risque de mourir sans rattraper, alors c'est là où il paye la fidye. Alors l'autor dit que le voyageur, la distance dans laquelle on peut raccourcir la prière, selon Shafi, à peu près 120 kilomètres, selon Abu Hanifa, 90 kilomètres. Alors ce voyage, s'il est illicite, ce n'est pas dans le but de faire un péché, c'est un voyage long, on peut raccourcir la prière, alors on peut rompre le jeûne. Même s'il ne trouve pas de difficulté, on peut rompre le jeûne, mais dans ce cas, c'est mieux de jeûner. C'est mieux de jeûner. Si je ne trouve pas de difficulté, le meilleur, le mieux, c'est de jeûner, ce n'est pas de rompre le jeûne. Le malade, la femme qui est enceinte, la femme qui allaite, si cette personne, le malade, la femme enceinte, la femme qui allaite son fils, elle trouve des difficultés avec le jeûne, une difficulté insupportable dans l'habitude, elle a le droit de rompre le jeûne et de rattraper après. Alors, dans le commentaire, il a dit, on a le droit de rompre le jeûne à plusieurs raisons, à plusieurs causes. Le voyage dans lequel on peut raccourcir la prière, qui est le voyage de deux jours en pied avec les animaux, tout ça. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai dit, 120 kilomètres, 190 kilomètres, pour certains, 48 kilomètres. Alors, premièrement, ce voyage n'est pas dans le but de désobéir à Dieu, c'est pas pour faire un contrat de riba, c'est pas pour forniquer, c'est pas pour faire un péché. Ce n'est pas un voyage qui est de 20 kilomètres ou 30 kilomètres, ça, c'est pas un long voyage. Le mile, c'est une mesure, 48 miles. Le mile, le mile ou le mile, 6 000 coudées, dans un avis 6 000 coudées, c'est pour cela, on a dit, selon Shafi'i, c'est à peu près 120 kilomètres, à peu près. Donc, si c'est un voyage de 120, 130, 200 kilomètres par avion, 4000 kilomètres, alors on peut rompre le jeûne, même si je ne trouve pas de difficultés. Mais, si il ne trouve pas de difficultés, il n'y a aucune difficulté. Le mieux, c'est le fait de jeûner. Le voyage qui rend licite de rompre le jeûne, il faut qu'il soit effectué avant l'aube. Tu quittes Lausanne avant l'aube. Sauf que, chez l'imam Ahmed, même si tu sors dans la journée, après Zohr, après l'Asr, tu voyages dans la journée, tu as le droit de rompre le jeûne, comme il a dit l'imam Ahmed. Mais, chez l'imam Ahmed, il faut qu'il soit effectué avant l'aube. Il faut qu'il soit effectué avant l'aube. Il faut qu'il soit effectué avant l'aube. Comme celui qui, s'il veut utiliser l'eau dans le théâme, il trouve une difficulté et on dit, ah, tu peux faire théâme parce que tu es malade. Et le fait d'utiliser l'eau, ça va te causer des dégâts, des maladies, ainsi de suite. Alors, si l'on le fait de jeûner, il y a une difficulté, comme celui qui a le droit de faire le théâme à la place de l'eau, il a le droit de rompre le jeûne. Il avait mal aux pieds, il avait mal aux dents ou quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose que, le fait de jeûner, ça ne complique pas les choses. Et il n'a pas besoin de prendre des médicaments. Il ne rompt pas le jeûne. Il n'y a pas dans le steveux, il n'a pas besoin d'un achat créé. Et à la prochaine fois, il y a un qui nous déroule, il n'est pas besoin d'un achat. Celui qui travaille parfois dans le champun, ou devant un fours. et ne trouve pas un autre travail et il est dans le besoin lui, sa famille il a des charges s'il quitte ce travail il ne trouve pas quelque chose d'autre alors celui-là il fait l'intention de jeûner dans la journée s'il voit que ça va tomber il n'arrive plus à continuer à jeûner et il n'arrive pas son corps ne supporte pas alors il a le droit de rompre le jeûne dans ce cas parce qu'il a besoin de travailler et il ne peut pas maintenant avec ses conditions continuer de jeûner mais sinon il fait l'intention de jeûner tous les jours parce que des fois il trouve des difficultés, des fois non alors lorsqu'il ne trouve pas de difficultés il complète il ne peut pas se faire il ne peut pas se faire et il est dans ce cas et il ne peut pas se faire et si ce n'est pas un autre travail il ne peut pas se faire il ne peut pas se faire alors il quitte ce travail pour jeûner parce qu'il peut trouver autre chose la femme qui est enceinte la femme qui a l'aide soit il a peur pour elle-même soit il a peur pour l'enfant seulement soit il a peur pour elle et l'enfant dans les trois cas elle a le droit de rompre le jeune si elle a peur seulement pour l'enfant elle ne craint pas pour sa santé à elle elle craint seulement pour l'enfant alors elle rompe le jeune elle doit rattraper avec la fidye elle doit rattraper avec la fidye maintenant si elle craint pour elle et pour l'enfant pour elle et pour l'enfant ou elle craint pour elle-même elle rattrape son fidye elle a dit moi je suis en voyage j'ai le droit de rompre elle rompe et après elle retrape il n'y a pas de problème ils ont dit moi je suis en voyage je suis en voyage je suis en voyage je pense qu'il y a le fouter et qu'il y a un moussafir il y a un moussafir et qu'il y a un moussafir tu fouter alors il rattrape mais il faut il faut payer avec le rattrapage mode qu'à l'aïka j'ai beaucoup d'avoir fait d'alaman à charles ramadan à bord ramadan et la ramadan a charbé l'arbre celui qui a retardé de rattraper les jours qu'il doit rattraper sans excuse jusqu'au ramadan prochain il est venu et il a quelque chose à rattraper il n'a pas fait sans excuse alors il faut les rattraper avec la fidélia avec le dos mood de juin d'acharra القبة d'al souvent jusqu'au ramadan. ch'attra 예� chorale qui sait qu'il yowie J USULZA C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. C'est lui qui avait une maladie incurable et quand même, après 5 ans ou 10 ans, il a trouvé guérison. Et lui, il a déjà payé la fidye, alors il ne rattrape pas. Et le fidye tout à l'heure, il dit qu'on paye jour par jour. Mais là, il ne paye pas pour tout le mois au début. Il paye jour par jour. Mais si il n'a pas trouvé et il l'a donné à la fin, c'est valable. Les deux mains jointes de nourriture de base. La nourriture de base dans certains pays, le riz, dans certains c'est le blé, dans d'autres c'est le maïs. La nourriture de base dans le pays. La nourriture de base dans le pays, c'est tout à l'âme, c'est tout à l'âme, c'est tout à l'âme, c'est tout à l'âme. La nourriture de base dans le pays.